Bon voilà, là vous avez des olives, il n'en reste pas beaucoup. Et on s'aperçoit qu'elles tombent très facilement. Et elles sont toutes abîmées. Le responsable de cette pénurie, un insecte, son nom, la mouche de l'olive. Pendant cet automne particulièrement chaud, elle s'est reproduite de manière exponentielle. Conséquence, près de 80% d'olives en moins pour ce producteur. Une perte estimée à 20 000 euros. Autre facteur aggravant, une météo pour le peu capricieuse. C'est-à-dire que dès qu'on avait l'autorisation par l'AOC de pouvoir récolter les olives, il s'est mis à pleuvoir 15 jours, avec des grosses rafales de vent. Donc comme on ne met pas les filets à l'avance, toutes les olives qu'on avait réussi à préserver sont tombées à ce moment-là. Donc c'est vraiment catastrophique. Le prix de l'olive a déjà grimpé de 37% depuis 2013. Les plus pessimistes envisagent même une hausse de 60% du prix de l'or vert. Pire encore, certaines exploitations envisagent même de ne pas récolter la moindre olive cette année. Un cas exceptionnel qui n'est pas arrivé depuis plus de 40 ans. Catastrophique pour les producteurs, pour les moliniers, puisque les moliniers ont aussi un manque à gagner équivalent, dans la mesure où il n'y a pas de produit à travailler, et donc par la suite pas non plus de produit à mettre sur le marché. Donc c'est toute la filière oléicole qui est durement touchée par cette année, année catastrophique. Les producteurs ne devraient bénéficier d'aucune aide de la part de l'Etat. Demain, la Chambre d'agriculture organise une réunion afin d'analyser les raisons de cette année catastrophique pour l'olive.